on est dans le dos on a les deux crochets on a la ceinture de sécurité là j'essaie d'étrangler mais il protège son col voilà j'arrive pas à remonter plus haut j'arrive pas à étrangler je vais faire un petit étranglement qui va pas voir venir c'est à dire que là je le garde bien ici en contrôle d'accord à ce moment là je vais bien le caler pour pouvoir lâcher une main sortir mon compte kimono éventuellement je reviens ici je sais pas ce qui s'est passé puis à un moment j'y reviens et là je vais passer ici là juste là et je me le donne d'accord à partir de ce moment là vous voyez où il est ici là vous avez vu que je passais déjà sans que je remette la main ici là première deuxième et troisièmement ce que je peux faire si vraiment il résiste comme je passe ici et que je reviens là je peux encore revenir avec celle là ici là d'accord c'est un étranglement croisé et puis moi je le fais depuis le dos d'accord elle est toute bête à faire cette technique mais elle fonctionne du tonnerre donc je suis ici au bout d'un moment je vais venir là chercher mon kimono et je vais le rentrer là bon c'est obligé que ça rentre je vais rentrer ma main là bon c'est obligé que ça rentre il sait pas ce que j'ai fait il sent peut-être un peu le col mais c'est pas forcément évident qu'ils se disent que que c'est mon la pelle qu'il a d'accord alors la première c'est ici je peux aussi décaler carrément ici d'accord décaler ici ou alors je vais venir récupérer la main ici venir chercher mon la pelle d'accord allez on y va et